Pour la quatrième fois depuis le début de son mandat, le président Malgache a procédé à un remaniement ministériel. Cette fois-ci, six ministères, dont celui des affaires étrangères, des transports et de la justice, ont changé de dirigeant. Pas de grande nouveauté cependant, puisque la plupart des nouveaux ministres avaient déjà dirigé d'autres ministères. C'est toujours le point qu'aujourd'hui Madagascar est dans une situation d'instabilité et que les discussions qui sont en cours pour la recherche d'une solution perdue, d'une participation de ce pays-là, sont toujours en cours. Donc, le remaniement ministériel, la mise en place des différentes commissions pour appeler et rassembler le maximum possible la société civile, les partis politiques et les pouvoirs publics, qui sont aujourd'hui en cours, rentrent dans cette dynamique qui n'est rien d'autre que la recherche d'une stabilité politique pour ce pays-là. Depuis 2013, le gouvernement a été à plusieurs reprises entaché par des affaires de corruption, notamment avec l'arrestation de Claudine Razai Mamondji, conseillère spéciale du président, qui est soupçonnée entre autres de détournement de fonds publics. La lutte contre la corruption à Madagascar est pourtant une condition indispensable, selon le gouvernement, pour permettre le développement du pays. Il y a énormément de personnes qui étaient décriées dans l'ancien gouvernement, qu'il fallait se débarrasser pour toujours respecter ce choix du pays qui veut avancer dans la direction de la paix. Donc, on ne peut pas nier aujourd'hui la question de la corruption. Du côté de l'opposition malgache, ce nouveau remaniement reste incompris. D'abord parce qu'il est inattendu, mais aussi parce qu'il est le signe pour l'opposition de la fragilité du régime au pouvoir. A une année de l'élection présidentielle, ce nouveau remaniement permettra peut-être au président de regagner l'adhésion de la population.